Du concept de démocratie socialiste, il ne s'en suit pas que sa mise en pratique, que sa mise en œuvre soit immédiatement un succès, une réalisation accomplie. Xi Jinping le sait, il reconnaît que cette démocratie n'est pas parfaitement réalisée en Chine en ce qui concerne, je le cite, ses institutions, ses mécanismes, ses procédures, ses normes et son fonctionnement. Et il lui reste, souligne Xi Jinping, il lui reste des lacunes dans la protection des droits démocratiques de la population et dans la mise en valeur de l'esprit créatif des citoyens. Xi Jinping n'a pas attendu les critiques de l'Occident pour auto-critiquer le modèle socialiste de la démocratie. Vous trouvez ça au deuxième tome de la gouvernance de la Chine par exemple, page 362 pour la citation que je viens de donner. Toutefois, Xi Jinping a pu dresser une liste de ses avancées, des avancées démocratiques. Il a rendu les hauts dirigeants révocables. Certains diront que c'est pour mieux pouvoir régler ses comptes avec ses adversaires, mais c'est aussi pour mieux pouvoir lutter contre la corruption. On va y revenir. Il travaille, je le cite, au renouvellement ordonné des organes de l'État et de la classe dirigeante. Il élargit la consultation et la participation de la population aux affaires politiques. Il développe le front unipatriotique. Il a renforcé le système de contrôle à tous les niveaux pour assurer le respect des termes du mandat par les responsables du parti. Il a amélioré la transparence des procédures administratives. Il a soumis l'exercice du pouvoir, je le cite, aux strictes limites de la loi. Il a prévenu la trahison ou l'avortement du projet révolutionnaire par un État crypto-bourgeois. Enfin, depuis la nomination de Xi Jinping comme premier secrétaire du parti et président de la République populaire de Chine, la démocratie socialiste chinoise a souligné par une doctrine de la cage constitutionnelle, donc je cite le tome 2, page 461, « Zhe Du Dolongzi », la démocratie socialiste chinoise a souligné la force contraignante du mandat politique qui lie le parti. Et cette doctrine de la cage constitutionnelle est la réponse institutionnelle à toutes les objections qu'on peut faire à la démocratie socialiste, au modèle chinois de la démocratie. Xi Jinping exige plus de rigueur dans le service du peuple par l'État parti, par le parti qui dirige l'État. Cette surenchère, comme je l'ai déjà dit, est nécessitée par l'absence de tout contre-pouvoir à l'intérieur d'un système qui, pour donner au peuple une souveraineté absolue, confère au parti qui dirige ce peuple un pouvoir absolu. Bon, je vous renvoie évidemment à toutes les précédentes vidéos sur la souveraineté absolue, sur la distinction entre la puissance et le pouvoir. Je continue, j'avance. Dans la phase de transition socialiste, qui caractérise la période chinoise que nous traversons, que nous connaissons actuellement, puisque vous savez que l'idéal communiste, l'idéal d'une abolition de l'État n'est évidemment pas encore atteint, évidemment. Donc, dans la phase de transition socialiste, l'État n'a pas encore disparu. Il ne peut disparaître immédiatement. Mais il subsiste d'une manière légitime, sous condition. Il ne suffit pas que le parti guide le peuple. Il faut, pour que l'État soit légitime, qu'il sache, cet État, répondre aux besoins du peuple. Ainsi, le socialisme à la chinoise maintient l'existence momentanée, transitoire, d'un appareil d'État. Mais on peut se demander, en reprenant les termes d'Altusser, s'il ne s'agit pas de remplacer l'État bourgeois par un autre État, singulier État, État qui soit, dit Althusser, encore un non-État, ou encore commune, ou encore demi-État. Althusser continue, ce nouvel État, c'est l'État de la dictature du prolétariat en personne. De toute évidence, pour que ce singulier État soit l'État de la dictature du prolétariat, il faut faire plus que transformer l'ancien État bourgeois. Il faut, souligne Althusser, il faut briser et détruire quelque chose dans l'État bourgeois. Justement, ce qui en fait l'État de la dictature de la bourgeoisie, fin de citation. C'est un mot que vous trouvez dans la conférence de la dictature du prolétariat à Barcelone, texte de Althusser auquel j'ai déjà plusieurs fois fait référence, et qui date de 1976. Pour ce qui est de la référence à l'appareil d'État, à son maintien transitoire ou à sa dissolution finale, je renvoie à l'hypothèse de Marx et de Engels dans la critique du programme de Gotha 1875. On sait que les successeurs de Althusser ne sont pas forcément althussériens. À la critique des tendances hégémoniques de l'État socialiste chinois, pour ces tendances hégémoniques, je renvoie bien sûr à la critique formulée par Étienne Balibar dans Althusser et Mao. L'appareil d'État socialiste chinois de la nouvelle ère répond par une doctrine de la discipline, une doctrine de la cage institutionnelle, qui manifestement a échappé à M. Balibar, qui n'en parle jamais. C'est une doctrine de la force que l'État prétend exercer, oui, certes, mais pas pour s'étendre hégémoniquement, car c'est une doctrine de la force que l'État socialiste prétend exercer contre lui-même, contre ses cadres, contre ses propres tendances au laxisme bourgeois, contre les tendances au laxisme bourgeois de ses cadres, des cadres du parti. La discipline de la cage institutionnelle se donne pour l'expression de la puissance, de la vitalité, « qiang da sheng ming li » pour reprendre les termes qu'on trouve sous la plume de Xi Jinping, l'expression de la puissance ou de la vitalité du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, dans la mesure où l'État parti donne des garanties juridiques du service qu'il entend rendre au peuple. Service réel, qui se manifeste par des sanctions, qui est la condition indispensable, sanction contre les cadres du parti, qui est la condition indispensable de la confiance, la confiance dont Xi Jinping parle régulièrement, et de la solidarité, de l'unité, etc. On pourrait ici citer comme exemple, entre autres, l'affaire de Lai Xiaoming, un ancien patron du conglomérat financier China Hua Zhong, qui a été condamné à mort le 5 janvier 2021 pour corruption et bigamy entre autres, mais surtout pour corruption. Alors il faut dire, en passant, que cette banque n'est pas une banque ordinaire. China Hua Zhong Assets Management est l'un des plus grands gestionnaires des créances douteuses, c'est-à-dire qui présente une grande probabilité de non-remboursement dans le pays. Elle fait partie des quatre entreprises créées par le gouvernement chinois, donc par le parti communiste chinois, en 1999, afin d'assainir le secteur bancaire. Ce n'est pas une banque privée ordinaire, disons, mais c'est une banque qui a d'étroites relations avec l'État, et donc avec le parti communiste chinois, et c'est une affaire, l'affaire Lai Xiaoming, à laquelle on peut appliquer, ou qu'on peut considérer comme une illustration du principe, de l'application du principe de la cage institutionnelle. Et qui montre de loin en loin, comme je l'ai expliqué dans de précédents postes, que la Chine est véritablement une dictature, mais que ceux qui ont une dictature du peuple, et que donc ceux qui ont le plus à craindre de cette dictature, sont évidemment ceux qui cherchent à satisfaire des intérêts, disons, bourgeois, des intérêts contraires ou étrangers aux intérêts du peuple lui-même. Et je crois qu'à partir de là, si on prend bien la mesure de ces concepts, du concept de dictature démocratique du peuple, et la mise en application du concept de la cage institutionnelle qui permet de garantir la satisfaction des intérêts du peuple, à partir de là, je crois qu'on comprend mieux la panique dans les médias occidentaux, dans la communication occidentale sur la Chine, la panique qui s'empare des élites occidentales, à l'évocation d'un modèle politique dans lequel les élites économiques peuvent subir d'aussi lourdes sanctions. Alors que, comme nous l'avons déjà suffisamment dit dans les précédents postes consacrés à l'analyse des régimes représentatifs, ces régimes représentatifs considèrent que la classe bourgeoise est une classe privilégiée qui doit avoir ses habitudes et ses manières, à part une classe au-dessus du peuple qu'elle est censée diriger. Voilà, j'espère que ce concept de cage institutionnelle qui est vraiment étranger aux oreilles de tous les commentateurs occidentaux, je n'en ai jamais trouvé la moindre explication, le moindre commentaire chez aucun des sinologues ou politologues français ou même américains. J'espère que cette explication d'un concept qu'on trouve pourtant bel et bien dans la doctrine Xi, que vous pouvez lire en traduction française La gouvernance de la Chine, trois tomes, aux éditions en langues étrangères de Pékin. Je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast pour continuer l'analyse de ce concept de démocratie consultative. Belle journée à tous en attendant. Sous-titrage Société Radio-Canada